Si je vous dis la carte la plus anti-jeu de Dragon Ball Legend, ça vous fait penser à quoi ? Certains pourraient me citer le Taxiborg ou encore Satan-Héro, Janemba Ultra. Mais alors lui là, et plus particulièrement ce contre là ! Janemba Ultra a le contre ultime du jeu à tous les persos physiques, ça les rend injouables. Mais, parce qu'il y a bien entendu un mais, avec tous les vers qui est actuellement dans la méta, bah il est plus du tout joué, il est passé de meilleur personnage du jeu et quasiment injouable. On va donc le tester aujourd'hui dans cette vidéo pour voir ce qu'il donne dans cette team Régène. Aujourd'hui on va jouer autre chose que film, j'avais vraiment envie de vous montrer autre chose que la team film, que je choquise beaucoup trop en bloc sur ma chaîne, donc la team Régénération avec Kid Bull Ultra et Cell LF. Les 3 persos sur le banc sont une Zen Zen Kai, c'est 21 pour Cell, Slug pour Janemba, Kikolo LF pour Kid Bull Ultra. On va voir si Janemba Ultra est autant finito que je ne le pense. Let's go ! J'aime Régène à base de petits Janemba, tout ça, face à du coup Gokubadak, Gohan, Gotenks les gars, ça fait vraiment bizarre de ressortir Janemba Ultra, bon sang. J'ai l'impression d'être un OG alors que le perso, genre, il est sorti même pas un mois, genre. Enfin, j'amuse un peu quand je dis un mois, mais vous avez capté. C'est vraiment abusé. La petite Strike on Cell ici, et ça ne passe pas. Et c'est trop fort ! Ça, ça reste vraiment trop fort, hein. On n'a pas de verre en face pour l'instant parce que PyQuan, enfin, n'est pas là. C'est le plus grand ennemi avec Gogeta et SG4, surtout. Mais surtout, les gars, il n'a pas le badak pour l'instant du tag. Et du coup, on peut se régaler pour l'instant. Pour l'instant, ça va être free time, hein. Janemba a le champ libre. Le problème, c'est que maintenant, à partir de la seconde où il vient de swap, on ne va pas passer un très bon instant. Voilà. C'est tout ce qui va, à chaque fois qu'il nous touchera, ça va être une play. On va lui cut la boule de cristal. Même si Janemba fait mal, quand même, dans cette conco, par contre. On le remarque, avec les dégâts purs et tout, les équipements, c'est vraiment abusé ce qu'on arrive à caler. Même là, c'est plutôt impressionnant, par contre, que je suis en train de caler un. C'est pas le perso ? Non, par contre, c'est vraiment pas mal. Il va caler sa spé, sûrement. Bon, le problème, c'est que Gwen, une spé transfo, il y a un mort, hein. On n'est pas sous jauge ou quoi. Ouais, voilà. Le problème, les gars, c'est ça. Voilà pourquoi Janemba est actuellement injouable sur Dragon Ball Legend. En fait, c'est ça. C'est parce que... Ok, ça va. Heureusement, il n'a pas fait Elphamoso move. C'est que là, en fait, je prenais Vert, P, puis j'étais mort, en fait. Il a break cover sans fin exprès. Quelle horreur. Ah non, ça va. Ok, j'ai cru que ça avait break cover. J'ai failli avoir peur. Gwen qui est en train de m'arracher. Heureusement, j'ai eu le heal de sel. C'est vraiment ce qui vient de me sauver un peu de PV. Par contre, il n'a que des Verts, what the fuck ? Stop les cartes Verts, s'il vous plaît. Ma quête d'Anenaïe. Oh ! Ah bon ? Ça aussi, c'est un problème de la team. C'est que tout le monde peut se faire one tap, en fait. Ça aussi, c'est un problème. J'avais oublié ce détail. Tout le monde peut se faire one tap dans cette team. Non, mais c'est vraiment abusé. C'est vraiment abusé. Par contre, il ne va vraiment pas swap en face. Je vais péter un plomb. Il ne veut pas swap ? Je pense qu'il est mort avec le lock de Kid Buu. Je pense. Est-ce que Kid Buu est tué ? Parfait, let's go ! Incroyable le kit de Kid Buu par contre sur One Beast. Une team. Dommage que j'ai mis du délai un peu. Pas de switch, pas de côté. Wow ! Les 10 gars qu'on prend, s'il vous plaît. Après, il y a Goku qui vient. Il n'a pas son anti-cover. Il y a une grande chance qu'il y ait une Kikua. Ce serait une strike. Le problème, c'est que là, il peut se régaler. Il ne peut juste pas strike. Heureusement que Janemba a vraiment cette jauge strike. Il ne contrôle pas mal en face. Heureusement que Janemba a la jauge strike. Vraiment, s'il n'avait pas sa jauge strike ou quoi, il serait déjà finito, injouable. Encore plus qu'il ne l'est déjà. Le mauve. Je pensais que j'avais break-cover ou quoi. On peut attendre un petit peu. Ok, ça ne veut vraiment pas jouer. Le fuck. Peut-être un RR à caler. Une spée peut-être. Il n'a pas l'air d'avoir de spée. Une petite spée ? Ouais. On ne bouge pas. Je ne bouge pas ici. J'ai envie de caler mon ultime. J'ai envie de caler la saignée et tout. Donc, on y va. Et j'ai l'impression que Janemba, je le critiquais. Je disais qu'il était injouable. Mais il est en train de faire une game de fou. Le problème, c'est juste qu'en face, il ne joue pas très bien. Enfin, plutôt, la raison plutôt. C'est juste qu'en face, vous voyez, il ne joue vraiment pas très bien. Heureusement qu'il ne joue pas très bien. Parce que sinon, on serait déjà cuit. On peut en mettre Kitbu ici. Il va re-remplir une jauge. Kitbu par contre, incroyable. Toujours un perso fou, Kitbu par contre, n'empêche. Vous voyez, vraiment toujours fou, Kitbu. Kitbu n'a jamais été spécialement mauvais en plus de ça. L'aspect parfait. On peut récupérer notre esquive. Et, ouais, Kitbu n'a jamais été essentiellement spécialement même mauvais. Mais c'est juste que, bon, Kitbu n'a jamais eu la meta pour lui en soi. Il a eu une meta pour lui. Incroyable. Et ça a un peu duré le temps d'un snap. Parce qu'après, il y a eu, du coup, up sur up qui ont fait que la team n'était plus up, la team regen ou quoi. Laissé tomber. Janemba, bonne game. Mais voilà, on a failli se faire OS. Allez, cette fois, c'est l'intro de Kitbu, les frères, que vous aurez à voir. Bon, on est contre Janemba. Enfin, contre Janemba. Contre Megate, plutôt, si je parle français. Contre, du coup, Gwan Beast et contre le tag TDP. Wow. Bon, par contre, Janemba, il a l'air de se régaler. Il va se régaler dans cette game. Ça va vraiment être une régalade. Il n'a rien à craindre de personne ici. Parce qu'il n'y a pas tellement d'étoiles. Ça va être une des seules games de cette vidéo où vous pourrez le voir aussi heureux de taper Janemba. Parce que la plupart des games, ce ne sera pas ça. Je ne sais pas si il y a des gros spades. Enfin, des gros fails, pardon. Vous ne pourrez jamais voir ça. Là, les gars, c'est Prime Janemba. Prime moment, prime cancer. Voilà pourquoi Janemba était la meilleure carte de jeu à l'époque. Quand il n'y a pas de verre distance. Oh là là. Quand il n'y a pas de verre distance. Oh là là. C'est un peu violent ce qu'il prend là. Ah oui. Ah ouais, non, mais en face, il a carrément perdu la boule. Ah ouais, non, mais les gars, je l'ai fait perdre la tête. Il a perdu la tête. Il n'arrive plus à jouer. Je lui ai fait perdre la raison. C'est un élève de seules. Au revoir. Il ne le laisse pas. Dommage. Dommage qu'il ne laisse pas le élève de seules. On va refaire une game. Comme ça, on aura une game un peu plus complète. J'aimerais bien avoir une game face à double verse. Ce serait pas mal. Comme ça, vous voyez vraiment pourquoi Janemba ou quoi c'est compliqué. Et pourquoi il y a un downfall aussi incroyable quand même. Parce que là, on est en train de tout détruire. J'ai l'impression que la vidéo, on est en train de faire l'effet inverse que de vous montrer qu'il est injouable. Allez les gars, là c'est le match. On est contre une vraie grosse team en face. Mais on a encore la chance d'avoir du double rouge. Mais par contre, le seul problème. Voilà, c'est là. Ça, c'est le problème de la game. Ça va être Goku et ça va surtout être Badak. Badak, ça va être le problème de cette game. Badaku. Plus précisément, l'unité des deux. Surtout quand il va switch en fait. Le moment où il va switch, Janemba a la game qui se termine en fait. La game de Janemba se terminera à partir de ce moment-là. En plus, il a l'air bon en face. En plus, il a l'air d'avoir une verte en face. Donc voilà quoi. Oh la la. Oh la la. Oh la la. Oh la la. La première marque, il saute déjà. Comment tu veux jouer ça ? Le tackle magique. Tu es en tackle magique. Ah, il est bon le jeu. Et voilà. Pai Kwan. Badak. Trop de verre les gars. Regardez-moi ça. Bon, abougeons pas. Abougeons pas. Un peu de char. Bon, s'il met pas, ça me va. Il mettra Papon, je pense. Il mettra Papon. On l'unifie. Parce que Kibou est mort. Du coup, il perd sa première barre. Ah non, il l'unifie même pas en plus. C'est vrai qu'on l'unifie même pas. On va être agressif. Je ne veux pas qu'elle s'installe. Je ne veux pas de Dameda là. Voilà. C'était sûr qu'il allait spammer les Dameda. Qu'il allait vouloir me spammer ça. Il n'y a pas de spam de Dameda avec moi. Allez, une petite spé ici. Qui partira sur le tac Gokubadak. Même pas ? Ok, ça me va. La spé ici. On met la super saignée. On recule. Oh, la skiff qui part pas. En plus, je n'ai rien qui va dans le game. Encore une spé. Et puis voilà. Oh, la, 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 la. Mais Gwenn qui voit, tu fais toute ma team. Vous voyez, mais en fait, je ne peux rien faire. Parce que le problème, c'est que les autres alliés sont trop fragiles. Vous voyez, les frères. Et là, comme ça, vous avez tout type de game. Vous avez une game où j'ai désintégré. Une game qui s'est bien passé. Et une game où on a mieux joué. Mais voilà, quoi. Je ne sais pas ce qu'il y a à faire. Je ne sais pas ce que je peux faire de mieux dans une game comme celle-ci. Vous voyez. On ne joue pas spécialement mal. C'est juste qu'on ne peut rien faire, en fait, en soi. Oui, bon. Il se fiche un peu de nous en face. Il va sur mon strike. Non. Dommage. Il a très bien joué, en plus, sur la fin. Et là, il va essayer de nous terminer, en plus, en LF. Mais on ne peut rien faire, quoi. On ne peut rien faire, vous voyez. La Gwenn va juste pé ou un truc comme ça. Et puis voilà, vous voyez. On ne peut absolument rien faire. Bref. C'est amusé. C'est amusé comme on ne peut rien faire. On s'est fait one combo toute notre team. J'ai tenté. On ne peut rien faire, les gars. Bref. On va se retrouver pour une prochaine game. L'introduction des plus incroyables. Dites-vous que je n'ai jamais, je crois, quasiment plus fait un showcase, en fait, de ce perso en vidéo. C'est terrible. C'est terrible. Il y a des persos comme ça, les gars. Je n'ai jamais pu faire de showcase d'eux. Et ils sont juste devenus, en fait, injouables au moment où je les ai eus. C'est vraiment pas cool, quand même, des belles, de me faire ça. Vous pourriez me donner les persos, quand même, quand ils sont à leur prime. Genre, Kill Goku. Parce que pour ceux qui ne savent pas, les gars, pourquoi il n'y a pas eu de vidéo sur Kill Goku depuis autant de temps, depuis toute cette sortie ? Bon, vous le savez, je l'ai déjà dit, mais je ne l'ai pas eu, malheureusement. Je ne l'ai pas eu. Et si on va, je pense, verte, tranquille avec Cell. Cell est tellement fort. Cell, c'est une folie comment il est fort encore. Vraiment, ce personnage, les gars, est beaucoup trop fort. Ne le sous-estimez surtout pas. Quand il y aura vraiment des violets qui seront rejouables de nouveau, Cell pourra reprendre beaucoup d'intérêt. Puis même, en fait, de manière générale, il a tellement de mécaniques qui sont bonnes. Genre l'anti-cover, la régène et tout. Il y a tout qui est bien chez ce perso. Allez, bon, Janemba ! Qui se fait, mais j'ai l'impression qu'il ne tourne jamais. Et puis là, vous avez le schéma de pourquoi Janemba en même temps est un jouant d'un côté. Parce qu'il y a trop de persos qui sont qui quoi dans la méta. Heureusement qu'il fait l'erreur. Mais enfin, regardez. Jubaievo est en face et il y avait Gokubanak. Là, il n'y avait pas Paikwan encore. Il n'y avait pas Paikwan ou G4. Si il n'y avait Paikwan ou G4, pour l'instant, dans cette vidéo, les frères, dites-vous. J'aurais mangé un one-shot, j'aurais rejoint Papa Johnny. Donc, bon, pour l'instant, on peut être heureux. Il n'y a pas encore eu de bonus Dodos. Mais bon. Janemba fait mal. Ce n'est vraiment pas son défaut de taper ou quoi. Vraiment, le perso a des bons dégâts. C'est la vedette du showcase, genre. Alors que je ne voulais même pas le tester forcément de base. Mais regardez, comment il est inarrêtable. Vitesse de pioche x48, le perso. C'est ça de donner vitesse de pioche x48 à un perso. Enfin, vitesse de pioche illimitée plutôt à un perso. Tout droit à fond de ma... Wow ! Là, on a un problème de la team, là. Comment on va tanker tout ça ? On a un combo complet de Jubaievo à devoir tanker. Et vous voyez, on n'a aucun truc. Pas de revive, rien du tout. C'est vraiment nos stats purs à la tankiness. Heureusement, on a la réduction de Jubaievoix en attente et tout. Qui fait le taf, mais vous avez compris, quoi. C'est le team de manière générale, même. C'est vraiment compliqué. Par contre, ça fait deux fois une main tout droit à fond de map. Il faudrait vraiment que je change de tempo ou quoi. Il a encore de l'anti-cover. Il va sur mon RR. Le coup, Badak. Et là, il va mettre le fléau. Les gars, il va mettre Badak. Ah ! Badak ! Bon, Kibou est mort. Oh, Kibou survient à rien. Explore. Ah, Kibou survie. Je pensais vraiment pas. Ok, il fait le pas de côté. On arrive à l'avoir. Oh là ! Ce que nous venons d'esquiler, mesdames et messieurs ! C'est une survie des plus grandes. C'est une survie des plus incroyables. Ah, j'ai kick, quoi. J'ai pris le risque. J'ai été grand mort. J'aurais pas du kick, quoi. J'ai été grand mort. Oh, j'espère en retard en plus de ça. Oh, je suis endormi là, les gars. On peut mettre J'anema ou pas ? Ouh, ça passe pas, ça. Ok, bon. Au moins, une chose dans mon côté, c'est que ça, ça passe pas. Pas de côté. On attend. Ouais, il fait que d'attaquer direct, par contre. Vraiment, il change jamais de temporisation. On va laisser Cell mourir. Vous savez quoi ? On a l'avantage type. On vient d'écupérer l'avantage type complet. On va laisser Cell décéder. Vitairement, on va laisser décéder sur Zubadio. Il n'y aura plus de cartes. Et là, on va mettre un énorme badaboom. C'est le badaboom, hein. Non, mais c'est le badaboom, hein. C'est le badaboom, les gars. La nullification. La vertici pour cut le RR. J'anema, ça reste J'anema, quand même. On le ressent quand même que dans toutes les games, il a quand même son importance. Que ce soit au niveau de tout, en fait. Les mécaniques, tout ça. Il est toujours présent. Mais vous voyez, c'est... En fait, t'es trop punissable facilement. Et là, encore une fois, dites-vous. Je ne jouais pas face à une grosse team ou quoi. Et toi, allez. Genre, le Gohan Beast d'avant de la première game, il m'aurait one-shot, hein. Transpo, verte, one-shot. Fini ton petit point à cause de dos. J'anema, pour un one-shot, c'est la fin d'arrivée, quoi. C'est ça qu'il me fallait, les gars. J'anema. Voilà. Le downfall de J'anema. C'est ça qu'il me fallait. Non, vraiment, les gars. J'anema, n'essayez pas de le jouer pour l'instant, en tout cas. Avec tous les verts qui ont été métal perçus, il est limite injouable. Mais on a de la chance. J'ai quand même réussi à vous trouver des games où je n'ai pas eu WR. Mais toutes les games où j'ai eu WR, quasiment, c'était le même résultat. Soit je me faisais OS, soit je me faisais SP, transpo par Gogeta, donc SJ4. Soit Gogeta Z, me one-spé. Soit, évidemment, il y a Gohan Beast, transpo SP et J'anema se fait one-shot. Bref, bah écoutez, merci à toutes et à toutes d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. On stream fort le downfall de J'anema. Et puis, je vous donne rendez-vous ce soir, 19h en stream, pour pouvoir aller jouer tout ça en détente. Tu peux me suivre toujours, d'ailleurs, sur les réseaux. Si tu as envie de voir tout ça, mes petits TikTok, mes petits shorts sur YouTube, ça fait toujours plaisir. Tout est dans la description. Je te dis à bientôt. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures sur Dragon Ball Légende. TCHO !